Y.E. Ling Shuan continua son rapport. « Patron, en ce qui concerne votre satellite privé, j'ai trouvé un fournisseur. Le coût d'un satellite est d'environ 2 milliards de yuans, y compris le satellite, la fusée, l'assurance et les frais d'exploitation. » Jean Y.E. ne semblait ni surpris ni hésitant. Il répondit avec désinvolture. « Seulement 2 milliards ? Alors achetez-moi 10. Faites vite. » Y.E. Ling Shuan resta figé quelques secondes avant d'acquiescer et de suivre ses ordres. « Oui, patron. 10 satellites de plus, pas de problème. Avec les 500 milliards de yuans que vous venez de transférer, acheter des satellites, c'est comme acheter des légumes au marché pour vous. » Après avoir raccroché le téléphone, Jean Y.E. a ouvert son ordinateur portable et s'est mis à travailler. Dernièrement, il était collé à l'écran, tapant du code. Il travaillait sur un projet visant à créer un remplaçant au Darknet, un site web caché qu'il prévoyait de prendre le contrôle et de pirater complètement. Cela semblait sérieux, mais pour Jean Y.E. n, pirater était aussi simple que de manger. Il s'agissait simplement d'écrire du code, de sauter dans le système et de créer un nouveau site web pour accueillir tous les assassins du Darknet sur son serveur. Cependant, ce n'était pas une tâche facile. La quantité de travail était énorme, et même Jean Y.E. a. n, avec son cerveau divin, devait admettre qu'il ne pouvait pas le faire seul. Il a donc eu l'idée de créer un programme d'intelligence artificielle pour l'aider à gérer toutes les tâches difficiles. Plus facile à dire qu'à faire. Le système d'IA actuel n'était qu'au niveau d'un enfant de 3 ans, aussi intelligent qu'un bambin apprenant à marcher. Pour gérer l'ensemble du Darknet, son I.E. devait atteindre au moins le niveau d'un enfant de 10 ans, c'est-à-dire avoir une certaine compréhension, être capable de faire ses devoirs et de résoudre des problèmes complexes. Jean Y.E. gloussa, imaginant son I.E. à la fois intelligente et espiègle. Les pirates du Darknet ne sauraient pas ce qui les a frappés. Il prévoyait également de créer 10 satellites pour soutenir l'expansion de la puissance de son système d'IA. Jean Y.E. a imaginé qu'avec 10 satellites à sa disposition, son système serait 100 millions de fois plus puissant, capable de fonctionner de manière autonome sans nécessiter l'intervention d'ingénieurs pour le gérer. De cette façon, il n'aurait pas à se soucier de la sécurité car tout le Darknet serait dans sa poche. Et s'il y avait des difficultés techniques qu'il ne pouvait pas résoudre, ce ne serait pas un problème. Jean Y.E. pouvait toujours améliorer ses compétences en piratage informatique. Il avait confiance en ses capacités. Pirater le Darknet était comme un petit déjeuner pour lui, rien de plus, rien de moins. Jean Y.E. était occupé à taper des données, sans se rendre compte que chacun de ses mouvements était surveillé par une figure redoutable. Le fait que M. Smock ait esquivé cette balle était inattendu. Je ne sais pas s'il a eu de la chance ou s'il a une technique secrète que je n'ai pas encore découverte. Mais cela n'a pas d'importance. Il n'échappera pas cette fois-ci. Il y a un dicton en Chine. Nous attaquons au moment où l'ennemi est le moins protégé. Il pense qu'il est en sécurité avec des forces spéciales pour le protéger, mais c'est à ce moment-là qu'il est le plus vulnérable. Aujourd'hui sera son dernier jour. Mais il y avait une chose à laquelle personne ne s'attendait. Crimson Rose, l'assassin que le monde croyait être une beauté sans pitié avec un style de meurtre artistique, était en fait un homme gros et laid. La communauté internationale des assassins a été trompée. Mais ne vous réjouissez pas encore. Ce n'était qu'un échauffement. Dès que le plan A a échoué, le plan B a été immédiatement activé. Il s'agissait d'un poison spécialement formulé, caché dans des bouteilles d'eau apparemment ordinaires. Chaque bouteille était soigneusement scellée, sans aucun signe d'altération, ce qui garantissait que tout le monde pouvait croire que l'eau était potable. Qui ne boirait pas une gorgée d'eau après avoir passé la nuit debout ? Et qui soupçonnerait qu'une bouteille d'eau scellée et transparente pourrait contenir du poison ? Champ YQAN était toujours occupé avec son ordinateur, tapant sans interruption pendant deux heures. Finalement, il s'arrêta, se sentant un peu assoiffé. Il prit la bouteille d'eau à côté de lui et dévissa le bouchon sans hésiter. La bouteille d'eau était toute neuve et le bruit du plastique qui se brisait lui assura qu'elle était sans danger. Champ YQAN but une gorgée sans se rendre compte qu'il était tombé dans un piège. Mais dès qu'il avala, il sentit que quelque chose n'allait pas. Une sensation de brûlure se répandit dans sa gorge et son estomac. Malheureusement, au moment où il s'en rendit compte, il était trop tard. Ce poison n'est pas une blague. Même un éléphant ne pourrait pas y résister, encore moins un humain. En quelques minutes, Champ YQAN commença à se tordre de douleur, crachant violemment du sang. Il roula sur le sol comme s'il était brûlé de l'intérieur. Dans une autre pièce, le gros homme sourit, regardant à travers l'écran de surveillance tandis que Champ YQAN savourait son nom empoisonné avec satisfaction. Il n'y a aucune chance qu'il arrive à temps. Une fois qu'il aura ingéré le poison numéro 008, même s'il était Superman, il ne rencontrerait qu'une seule fin, la mort. Le plan est terminé. « Je n'ai pas besoin de fusil de précision ou de poignard. J'ai juste besoin d'une bouteille d'eau pour mettre fin à séjour. » Alors que Champ YQAN sentait la douleur de son estomac s'intensifier, il hurla intérieurement. « Non, je ne mourrai pas. » « Système, améliorer mon physique de 50 points immédiatement. » « Dignes. » « Amélioration du système terminé. » « Information personnelle mise à jour. » « Non, Champ YQAN. » « Âge, 22 ans. » « Taille, 1,85 mètre poids, 77 kg. » « Force, 135. » « Physique, 185. » « Esprit, 135. » « Par rapport à une personne moyenne avec un score de 10. » Le cas actuel, maux d'estomac léger léger. » Alors que Champ YQAN se levait lentement, Crimson Rose dans la chambre 3600 a été presque pétrifié, son visage devenant vide comme s'il venait d'être giflé. « Quoi ? Comment est-il encore en vie ? Ce poison n'a pas fonctionné ? » « Même un éléphant en mourait. » Alors que Crimson Rose était furieux d'incrédulité, Champ YQAN ouvrit calmement son ordinateur portable et commença à travailler comme si de rien n'était. Ses doigts volèrent sur le clavier avec la précision d'un hacker chevronné. Il commença à vérifier le système de surveillance autour de sa chambre. S'il y a une caméra cachée dans la chambre, elle doit être connectée à un appareil électronique à proximité pour transmettre des données. La portée de ces caméras est généralement assez limitée, contrairement aux appareils filaires. Tant que je pourrais trouver l'appareil connecté, je saurais qui est derrière tout ça. Pour un hacker de haut niveau comme Champ YQAN, c'était aussi simple que bonjour. Non seulement cela, il en a également profité pour pirater le système de gestion de l'hôtel, accédant aux informations d'enregistrement des clients. En quelques secondes, toutes les informations, des images de la caméra à la liste des clients de l'hôtel, sont apparues sur son écran d'ordinateur. Alors qu'il se concentrait, Champ YQAN a scanné l'écran et a immédiatement repéré une minuscule caméra cachée à moins de 3 mètres de lui. Il a ensuite fait défiler la liste d'inscriptions et a vu le nom de Jeffrey Dawson, le manager de Dela, séjournant dans la chambre 3601. C'est trop parfait. Cela me rend encore plus méfiant. Cette caméra est le dernier modèle développé par la technologie américaine, capable de transmettre des signaux sur une longue distance d'environ 30 mètres. Les chambres 3601 et 3602 sont juste l'une au-dessus de l'autre, à exactement 30 mètres l'une de l'autre. Il se passe certainement quelque chose de louche. Même si la personne qui a envoyé les roses n'était pas Crimson Rose lui-même, suivre la piste m'aidera à identifier les suspects avec plus de précision. « Cette fois, tu ne t'échapperas pas. » Pendant que Sean Y.A.N. calculait tout, Q.N. Wu Shuang et Y.A.N. se sont précipités depuis la pièce voisine, leur voix remplie d'inquiétude. « Sean Y.A.N., ça va ? » Le bruit nous a réveillés en sursaut. « Nous avons regardé et avons vu des policiers dans votre chambre. » Que s'est-il passé ? En regardant leurs visages inquiets, Sean Y.A.N. ne pouvait que se gratter la tête et rire maladroitement. Le capitaine de police le regarda avec incrédulité. Comment ce type a-t-il eu autant de chance ? Il est assassiné et il a toujours deux belles filles à ses côtés, inquiète pour lui ? Les deux filles possédaient non seulement une beauté époustouflante mais aussi une aura captivante qui laissait tout le monde en admiration. Sean Y.A.N. a simplement souri et a répondu. « Je vais bien. Je viens de découvrir que cette bouteille d'eau était empoisonnée. » Dès qu'il a fini de parler, les visages de Y.A.N. et Q.N. Wuxiang sont devenus pâles comme des fantômes, la bouche grande ouverte. « Quoi ? Empoisonné ? » Avant qu'il ne puisse se calmer, Sean Y.A.N. a calmement ramassé la bouteille d'eau, a dévissé le bouchon et a versé le contenu sur le sol. L'eau grésillait et moussait comme si quelqu'un avait versé une bouteille de nettoyant pour canalisation. « Y.A.N. Alta, oh mon Dieu, tu l'as bu et tu n'as pas peur ? » « Q.N. Wuxiang était tout aussi pâle. » « Tu prévois d'aller en enfer ? » Sean Y.A.N. a sa simplement les épaules et répondit nonchalamment, « C'est du poison, mais voyons s'il peut me faire tomber. » « Peut-être que le poison se rendra même à moi. » Il se tourna ensuite vers le capitaine de police et dit sérieusement, « Officier, veuillez prendre ces bouteilles pour les tester et vérifier les images de la caméra d'hier après-midi jusqu'à maintenant pour voir qui est entrée dans ma chambre. » « De plus, veuillez vérifier soigneusement cette pièce. » « Je soupçonne qu'une caméra cachée est installée. » « Soyez prudent. » Après avoir utilisé un scanner pour vérifier la pièce, un policier s'est exclamé, « Capitaine, nous avons trouvé une petite caméra astucieusement déguisée au plafond. » « Nous l'aurions presque manqué si nous n'avions pas vérifié attentivement. » Le capitaine de police est immédiatement devenu sérieux. « Monsieur Smok, rassurez-vous. » « À partir de maintenant, tout l'hôtel sera minutieusement fouillé. » Son visage était tendu. L'idée que quelqu'un ose empoisonner quelqu'un sous son nez était scandaleuse. Qien Wu Shuang et Yé Ha-chan échangèrent des regards, des frissons parcourant leur dos. « Cet assassin est vraiment insidieux. » « Il a joué un tour d'empoisonnement et a même osé le faire sous le nez des forces spéciales. » « Il a du cran. » Crimson Rose, qui se tenait maintenant près de la fenêtre de l'hôtel, marmona de frustration. « Je ne m'attendais pas à ce que la mission soit aussi pénible. » « Il semble qu'il soit temps d'utiliser le plan C. » « Heureusement, je ne me suis pas directement impliqué dans quoi que ce soit. » « Même si la caméra est découverte ou que mon déguisement de personnel de l'hôtel est exposé, il n'y a aucun moyen de remonter jusqu'à moi. » « Même les roses ont été commandées par l'intermédiaire de l'assistante de Dela. » « Il n'y a aucune preuve qui me désigne. » « Que pourrait-il que le dosage n'ait pas été suffisant ? » Crimson Rose ressentit un pincement de regret et de frustration. Mais il s'éteignit rapidement lorsqu'il ouvrit la fenêtre et jeta le comprimé coûteux dans le lac en contrebas. Le comprimé coula sans un bruit. Il hocha la tête, satisfait de sa propre perfection. Même si Sean YQN soupçonne quelque chose, il soupçonnera probablement Dela Attaway en premier. Mais Crimson Rose ne savait pas que Sean YQN, grâce à la puissance impressionnante du système, avait déjà éliminé Dela Attaway comme suspect. Sans que Dela ne trouble son jugement, il commença à voir à travers d'autres détails suspects. L'affaire devint plus claire, ne s'en met là plus comme une pelote de laine. Pendant ce temps, la police se grattait toujours la tête, essayant de trouver des preuves. Sean YQN, d'un autre côté, jouait la carte de la tranquillité, s'appuyant sur son intuition pour tout éclairer. Finalement, incapable d'attraper l'assassin, la police a dû faire un rapport à Sean YQN le cœur lourd. Dès que nous avons détecté quelque chose de suspect, nous avons lancé une enquête approfondie. Mais lorsque nous avons ciblé le préposé au service d'étage qui avait nettoyé la chambre de M. Smock, il a eu un accident de voiture et est mort sur place, ne laissant aucun indice derrière lui. Sean YQN a demandé avec scepticisme, un accident de voiture ? Mort ? Le capitaine de police a hoché la tête solennellement. Nous avons également fouillé minutieusement l'hôtel, en fouillant chaque recoin à la recherche d'individus suspects, mais nous n'avons trouvé aucun membre du personnel aux motivations douteuses. La seule chose qui mérite d'être signalée est que quelqu'un avait commandé un bouquet de roses pour vous, et le nom sur la commande était Dela Attaoué. Son assistante l'a acheté. Nous avons ensuite approché Dela, et elle nous a expliqué avec la plus grande sincérité qu'elle avait envoyé les roses en guise d'excuse après avoir appris votre tentative d'assassinat. Elle a dit que c'était juste un geste de remords. Pourquoi quelqu'un penserait-il qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat ? Sean YQN en avait assez de leurs explications détournées. Donc, tout n'est toujours pas clair, sans preuves concrètes pour tirer une conclusion ? Le capitaine de police a ri ironiquement. Il n'y a aucune preuve pour prouver qu'elle est la coupable. Bien que nous sentions aussi que quelque chose ne va pas, nous ne pouvons pas arrêter quelqu'un sans preuves concrètes. De plus, cette affaire concerne une superstar internationale comme Dela Attaoué, nous devons donc être encore plus prudents. Si nous ne faisons pas attention, cela pourrait devenir un énorme problème. Se sentant impuissant, le capitaine de police s'est excusé. Monsieur Smock, nous sommes vraiment désolés, mais nous continuerons à chercher des preuves pour appréhender l'assassin. Quant au poison que vous avez ingéré, il a été analysé et identifié comme étant le poison numéro 008, une toxine extrêmement puissante. Moins d'un ml suffit à envoyer quelqu'un dans l'autre monde. Bien que vous l'ayez recraché, je vous conseille quand même d'aller à l'hôpital pour un contrôle, au cas où. Chant YQAN est resté calme, sa voix inébranlable. Je comprends. Vous avez vos principes, et je les respecte. Dès qu'il a dit au revoir à la police et fermé la porte, un léger sourire est apparu sur ses lèvres, mais ses yeux étaient remplis d'intentions meurtrières. Bien que je ne sois pas un policier, avec mes capacités de déduction naturelle, je suis sûre que je traduirai le cerveau en justice, peu importe à quel point il se cache. Je n'aime pas me salir les mains, surtout quand il s'agit de traiter avec des gens comme Crimson Rose, un assassin rusé et inventif. Pourquoi s'embêter avec des questions aussi ennuyeuses ? Alors, Chant YQAN a décidé d'utiliser une tactique unique, jouer les choses en grand. Il est entré dans le Darknet, un monde caché sur Internet où personne ne connaissait la véritable identité de chacun. Il a déposé la somme énorme de 100 millions de dollars pour cette mission spéciale. Chant YQAN a calmement inscrit le nom de Jeffrey Dawson dans la liste noire, en indiquant clairement son identité et sa profession, ainsi qu'une photo pour vérification. Une fois que tout fut fait, il sourit faiblement. Laissons quelqu'un d'autre faire le sale boulot. Si nous devons jouer, jouons-le bien. C'est ce qu'on appelle utiliser la propre arme de quelqu'un contre lui. Cinq minutes après avoir publié la prime, tout le Darknet était en effervescence. Ouah, qui joue si gros ? 100 millions de dollars. C'est une opportunité unique. Les assassins se sont précipités pour accepter la mission. Tous curieux à propos de Jeffrey Dawson. Ce type n'a pas l'air simple. C'est un agent et il a des relations avec des stars de premier plan comme Della. Un assassin hocha la tête pensivement. Peut-être qu'il a une autre identité cachée qui n'a pas encore été révélée. Mais qui s'en soucie ? Avec autant d'argent, je dois accepter le travail. Juste prendre l'argent et faire le travail. C'est tout. Tout le monde s'est porté volontaire pour la mission comme si le ciel venait de leur laisser tomber un gâteau. Et les assassins qui rôdaient près ou pas trop loin de la Chine ont soudainement eu les yeux illuminés. Oh mon Dieu, Jeffrey est juste sous mon nez. C'est une opportunité en or que je ne peux pas rater. Dans trois jours, je vais l'achever. Se tapotant la poitrine avec assurance, il résolut d'éliminer Jeffrey avant que quiconque ne le puisse. Mais la vie n'était pas un rêve. Immédiatement, un autre collègue assassin l'informa. Mon pote, tu arrives trop tard. La mission a déjà été prise. Cent millions de dollars, c'est trop tentant. Tout le monde veut une part du gâteau. Et donc, la chasse à la tête de Jeffrey commença. Une vague d'assassins du monde entier commença à agir, ciblant cette cible lucrative. Même ceux qui n'avaient pas obtenu la mission attendaient dans les coulisses comme des tigres traquant leurs proies, prêts à sauter et à prendre le relais si quelqu'un d'autre échouait. Quant à Jeffrey, il semblait être entré dans un jeu mortel sans même s'en rendre compte. Pendant ce temps, Sean YQN regardait tout se dérouler comme s'il regardait un film d'action. Je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit car tout est sous contrôle. Ces gens à vide d'argent sont prêts à tout pour ces cent millions de dollars. C'est vraiment jouer gros, assez pour choquer le monde. À 21h, Jeffrey, après une journée chargée à faire face à un travail compliqué, il s'est finalement traîné jusqu'à l'hôtel. Alors qu'il se dirigeait vers sa chambre, il sortit son téléphone pour consulter le Darknet, comme d'habitude. Il était sur le point de s'enregistrer pour une mission simple. Après avoir accepté une mission, il devait s'enregistrer régulièrement. Sinon, le Darknet supposerait que la mission avait échoué et le pénaliserait. Après s'être enregistré, Jeffrey parcourut la liste des primes pour le plaisir. Il n'aurait pas regardé s'il ne l'avait pas fait, mais dès qu'il l'a fait, il a été choqué. Attendez, pourquoi mon nom est-il là ? Qui fait ça ? Jeffrey était abasourdi. Le cinquième assassin au monde avait une prime sur sa tête sur le Darknet. Il fut encore plus choqué lorsqu'il parcourut le forum et vit d'innombrables assassins discuter de qui prendraient la mission de le tuer et de la façon de l'envoyer de l'autre côté. Jeffrey s'étouffa presque avec son propre sang après l'avoir lu. Quelle ironie. Personne n'aurait jamais pensé qu'un jour je deviendrais la cible. Qui sait où se cache le danger ? À partir de ce moment, il savait que sa vie serait remplie de peurs constantes, pas différentes de la proie qu'il avait chassée toutes ces années. Alors qu'il essayait de se ressaisir, Jeffrey entendit des pas d'eau derrière lui. Il se retourna, le cœur battant. Qui est là ? Il prit une profonde inspiration, essayant d'agir avec nonchalance, mais une sueur froide coulait déjà dans son dos. Montre-toi. Ne joue pas à ces jeux qui arrêtent le cœur. Je t'en supplie. Je promets de vivre une vie vertueuse à partir de maintenant. À ce moment-là, il réalisa qu'il était vraiment la proie, et non plus le chasseur. Sa vie avait pris un tournant soudain, plus rapide qu'un ami qui vous invite à dîner et vous demande ensuite de payer pour eux. Mais quand il vit clairement que la personne qui se tenait là était Kevin, il poussa un soupir de soulagement. Kevin était quelqu'un que Jeffrey avait personnellement formé depuis son enfance, un assassin hautement qualifié qui suivait les ordres sans poser de questions et était toujours prêt à tuer à tout moment. Jeffrey avait une confiance totale en Kevin, quelqu'un qu'il considérait comme son fils adoptif, toujours loyal et obéissant. Bien que Jeffrey se sentit soulagé, il n'oublia pas de le prévenir. Oh, c'est toi, Kevin. Mais je t'avais dit de ne pas venir me voir à moins que ce soit quelque chose d'important. Sais-tu qu'apparaître ainsi pourrait facilement me démasquer ? Bon sang. Kevin répondit calmement. Oui, papa, je sais. Mais ne t'inquiète pas, je vais organiser un jet privé pour que tu puisses partir d'ici immédiatement. Cet endroit n'est plus sûr. Jeffrey, sans hésitation, ordonna, oui, prépare l'avion tout de suite. Je dois retourner immédiatement à la maison sûre. Plus je reste ici, plus cela devient dangereux. Mais qui aurait pensé que le fils adoptif en qui Jeffrey avait le plus confiance pointerait soudainement une arme sur lui ? Dans ces derniers instants, Jeffrey, bien qu'il soit terrifié, réussit quand même à demander. Pourquoi fais-tu ça ? Kevin se contenta de glousser, d'un rire amer et moqueur. Pourquoi ? Avant que Jeffrey n'ait pu entendre la réponse, son fils adoptif lui tira une balle dans la tête sans cligner des yeux. L'insonorisation de l'autel était excellente, même le coup de feu passa inaperçu. Après avoir achevé Jeffrey, Kevin continua sur un ton arrogant. Pendant tant d'années, j'ai été celui qui s'occupait de tout le sale boulot. Mais à la fin, tout ce que j'ai eu, ce sont des miettes. Toi, en revanche, tu n'avais qu'à ouvrir la bouche et des millions de dollars allaient t'affluer. La réputation de Crimson Rose dans le monde des assassins ? Je l'ai aussi construite pour toi. Mais qu'est-ce que j'ai obtenu au final ? Pas de gloire, pas de fortune. Tu penses que c'est juste ? Laisse-moi te dire la vérité, j'ai accepté la prime de 100 millions de dollars sur ta tête. Après t'avoir tué, je n'aurai plus à me soucier de l'argent pour le reste de ma vie. Repose en paix. Jeffrey gisait là, les yeux grands ouverts, incapables de les fermer. Lui, le cinquième assassin au monde, a été abattu aussi facilement qu'une tarte. Et celui qui l'a fait n'était autre que le fils adoptif en qui il avait le plus confiance. Il n'aurait jamais imaginé que ce serait sa fin. Après avoir pris une photo d'adieu de Jeffrey, Kevin l'a téléchargé sur le Darknet pour réclamer sa récompense. Il n'avait plus qu'à attendre l'approbation, et l'argent serait automatiquement transféré sur son compte. Trois jours passèrent. Pendant ce temps, Shang Y.Q.N. profitait d'une vie insouciante à Yang Jing. Pendant la journée, ils partaient en visite avec Y.Q.N. et Q.N. Wuxiang, visitant la Grande Muraille, la Cité Interdite, le Palais d'Été et les universités célèbres. La nuit, ils allaient dans des bars, des clubs et même des lieux de divertissement populaire fréquentés par les riches et les infuants. Pendant que Shang Y.Q.N. s'amusait, le capitaine Zheng était malade d'inquiétude, son visage ridé d'inquiétude. « Monsieur Smok, vous avez déjà été assassiné deux fois. S'il vous plaît, arrêtez de courir partout. Savez-vous quelle pression vous exercez sur nous pour vous protéger ? » Mais la réponse de Shang Y.Q.N. laissa le capitaine Zheng sans voix. « Mais je pense que l'endroit le plus dangereux est l'endroit le plus sûr. » Avant qu'il ne puisse répondre, un officier des forces spéciales s'est précipité et a rapporté. « Capitaine, il y a eu un meurtre à l'Empereur Hotel. » Le capitaine Zheng a été surpris. « Quoi ? Le célèbre manager de Della Hataway a été assassiné ? » La situation est devenue encore plus tendue, mais Shang Y.Q.N. est resté calme, comme s'il n'avait rien à voir avec la mort de Jeffrey. Le capitaine Zheng, le visage pâle, écoutait pendant qu'il donnait des ordres. « Enquêtez immédiatement. Envoyez six de mes hommes et douze gardes du corps de Della Hataway pour assurer la sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous ne pouvons rien laisser d'autre se produire. » Après avoir appris la mort de Jeffrey, Shang Y.Q.N. réfléchit un instant, une lueur calculatrice dans les yeux. « Il est mort si vite ? » Immédiatement, Shang Y.Q.N. se connecta sur le Dark Ney pour vérifier. L'avis de fin de mission était là, ainsi qu'une photo de Crimson Rose avec une balle dans la tête. « Cet assassin est efficace. » Shang Y.Q.N. se tourna ensuite vers le capitaine Zheng et suggéra, officier Zheng, de vous occuper de cette affaire. « Je n'ai pas encore fini d'explorer l'Académie impériale du cinéma. » Le capitaine Zheng hésita mais décida de partir, rappelant prudemment à Shang Y.Q.N. « Monsieur Smoke, vous ne pouvez absolument pas révéler votre identité. Il vaut mieux que je revienne dans une heure. » Dès que l'équipe des forces spéciales fut partie, Shang Y.Q.N. ressentit un sentiment de soulagement. Il avait enfin échappé à ses gardes du corps ennuyeux. « Maintenant, je peux enfin me détendre et profiter du beau paysage, en particulier des belles filles de l'Académie. » Mais trouver un joyau dans ce vaste océan prendra beaucoup de temps. En regardant vers l'Est et l'Ouest, il se sentait épuisé. En plus de cela, il devait porter un masque et des lunettes de soleil pour éviter d'être reconnu. Plus il marchait, plus il était frustré. Mais ce voyage n'a pas été vain. Dès son entrée à l'Académie impériale du cinéma, Shang Y.Q.N. était ravi. C'est ici que toute la beauté et le talent artistique se rassemblent. Les filles qui étudient ici sont toutes d'une beauté époustouflante, en particulier celles du département des arts du spectacle. Elles sont toutes belles, talentueuses et ont des filouettes parfaites. C'est vraiment un lieu de rassemblement pour les beautés nationales. Il n'est pas étonnant que cet endroit soit considéré comme la plus belle université du pays, avec sa beauté et son talent classé au premier rang national. Shang Y.Q.N. était fou de joie, ses yeux se régalant des belles filles. En se promenant, une idée lui est venue. Pourquoi ne pas organiser une audition ? Ce sera plus facile de choisir, et ce sera ouvert et équitable. Il a immédiatement sorti son téléphone et a appelé Y.N.G. Sigeun. Tu es occupé ces jours-ci ? Je suis à Yangine, à l'Académie impériale du cinéma. Je pense investir dans un jeu télévisé qui se concentre sur la recherche des plus belles filles des meilleures universités. Y.N.G. Sigeun, un certain des intentions de Shang Y.Q.N., a insisté. Patron, dans quel genre de concours de beauté investissez-vous ? Shang Y.Q.N. a continué à expliquer son idée. Mon plan est d'investir dans un jeu télévisé de haute qualité qui promet d'attirer toutes les étudiantes les plus talentueuses et les plus belles des universités de tout le pays. J'investirai un milliard de yuan. La gagnante de la première place obtiendra le rôle principal dans un film avec un budget d'un milliard de yuan ou plus. Non seulement cela, elle deviendra également une ambassadrice de la marque avec un contrat d'une valeur de 100 millions de yuan. Les 100 meilleures candidates auront d'autres opportunités de jouer des rôles importants dans d'autres films, ce qui leur donnera de nombreuses chances de briller. Y.N.G. Sigeun a été stupéfait en entendant cela, incapable de contenir son excitation en pensant aux avantages potentiels. Je ne peux pas croire que le patron ait pensé aux fillois. Signer des contrats avec des artistes n'est pas facile. Il faut évaluer leur beauté, leur talent d'actrice et leur talent. Si nous pouvons attirer des centaines de beautés talentueuses pour auditionner, nous n'aurons pas à nous soucier de trouver des candidats appropriés. Surtout avec un investissement aussi énorme, cette audition apportera une immense renommée à la hité du film et fera du nom de M. Smok un nom familier dans l'industrie du divertissement. La simple pensée que l'étudiante gagnante reçoive 100 millions de yuans en guise d'ambassadeur de marque suffit à faire sensation, sans parler du film d'un milliard de yuans qui l'attend. C'est une initiative brillante. Il n'y a jamais eu de nouveau venu qui ait reçu un salaire aussi élevé à ses débuts. Si cette nouvelle se répand, elle provoquera certainement une énorme explosion. Elle est garantie de secouer toute l'industrie du divertissement et les universités. Plus Yng si j'en y pensait, plus il était excité. Il a répondu avec enthousiasme. C'est incroyable, patron. Avez-vous des instructions spécifiques ? Allez-vous choisir personnellement les finalistes ? Sean Yng a immédiatement répondu. Bien sûr. Il y a beaucoup de trafic d'influence dans l'industrie du divertissement ces jours-ci. Je ne peux pas être à l'aise si je ne supervise pas personnellement le processus de sélection. Ne vous inquiétez pas, vous vous occupez des premiers tours. Une fois qu'ils seront terminés, je viendrai personnellement interviewer chaque candidat. Yng si j'en étais plus motivé que jamais. Bon, si le patron veut jouer gros, on ne peut pas le faire à moitié. Je ferai de ce spectacle le plus grandiose de tous les temps, pour que tout le pays le sache. Dès qu'il a raccroché, Sean Yng imaginait déjà les possibilités que ce jeu télévisé allait créer. Si de nouveaux talents peuvent émerger de cette compétition, je les enfermerai comme des adeptes fidèles. J'aurai toute une équipe de jeunes stars prometteuses à ma disposition. De l'autre côté de l'océan, dans un quartier général souterrain secret, monsieur y était assis dans une salle de réunion. Un grand écran affichant une photo du corps sans vie de Jeffrey. Un responsable du Darknet a parlé d'une voix tendue. Monsieur, Crimson Rose a été éliminé. Je ne m'attendais pas à ce que Sean Yng soit si dangereux. Une autre personne a ajouté. Il y a des raisons de croire que le compte anonyme qui a engagé l'assassin cette fois appartient à Sean Yng. Il a utilisé nos propres règles pour y poster. Cela peut être considéré comme un défi direct au Darknet. Un membre senior a hardiment suggéré. Émettez immédiatement un ordre de mise à mort globale contre Sean Yng. S'il possède nos données confidentielles, nous ne pouvons pas laisser cette menace continuer d'exister. Un autre responsable a déclaré sévèrement. Un ordre de mise à mort globale du Darknet est une chose terrifiante. Complètement différente des primes ordinaires, qui ne sont acceptées que par un seul assassin. Un ordre de mise à mort globale est un appel à tous les assassins du monde, sans aucune restriction sur qui peut accepter la mission. Quiconque tue la cible recevra immédiatement un milliard de dollars, sans aucune évaluation ou vérification nécessaire. Cet ordre de mise à mort globale a déjà été émis deux fois, et à chaque fois, il a entraîné des conséquences extrêmement sanglantes, déclenchant des chasses d'une férocité sans précédent. Mais le faire ne serait-il pas comme brûler la maison pour se débarrasser d'un serpent ? Et s'il se donne à fond et divulgue toutes les données ? Un autre responsable a sifflet. L'hésitation ne fera qu'empirer les choses. Si nous ne donnons pas d'ordre de mise à mort, il peut toujours divulguer des informations confidentielles à tout moment. L'éliminer rapidement est la seule solution. Un responsable du Darknet a soupiré. Ce qui m'inquiète, c'est que si Sean YQAN remet toutes les données confidentielles aux autorités chinoises, il sera certainement sous protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même avec un ordre de mise à mort mondiale, nous ne pourrons peut-être pas le toucher. Pour l'instant, il ne l'a pas fait parce qu'il a ses propres plans. C'est un individu vraiment ambitieux. Une autre personne est intervenue, la voix pleine d'indignation. En fait, personne ne dirait rien si un assassin échoue pour une raison quelconque. Le Darknet est un lieu de commerce équitable. Vous prenez l'argent de quelqu'un, vous éliminez sa menace. Mais ce champ YQAN a osé infiltrer notre système de données confidentielles. Ce type doit être traité immédiatement. À ce stade, M. Y a finalement pris la parole. Votons. Ceux qui sont d'accord pour émettre un ordre d'assassinat mondial, levez la main. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je m'oppose. Je suis d'accord. Au final, avec neuf voix pour, l'ordre d'assassinat mondial a été approuvé sans avoir besoin du consentement de M. Y. La décision a été finalisée. Le Darknet émettrait un ordre d'assassinat mondial contre champ YQAN, et cette annonce serait immédiatement envoyée à toutes les unités opérationnelles du Darknet. Ainsi, une poursuite féroce était sur le point de commencer, avec un seul objectif, éliminer champ YQAN. Tous les assassins du monde, jeunes et vieux, resseraient cette nouvelle et seraient prêts à se joindre à la bataille sanglante pour l'énorme récompense d'un milliard de dollars. Moins de dix minutes après la fin de la réunion, des centaines de milliers d'assassins enregistrés sur le Darknet mondial ont reçu une étrange notification dans leur boîte de réception, avec un point d'exclamation rouge vif à côté d'une chaîne de symboles étranges. « Quiconque le lirait écarquillerait les yeux sous le choc et s'exclamerait. Putain, il se passe quelque chose d'important sur le Darknet. Le Darknet n'envoie jamais de méchage comme celui-ci. S'il le fait, c'est toujours pour les nouvelles les plus importantes. » L'interface s'est ouverte, révélant des lignes d'information sur la cible. Cible, champ YQAN, âge, 22 ans. Identité, magnate chinois, M. Smock. Récompense, un milliard de dollars américains pour une élimination réussie. Immédiatement, une tempête de commentaires a éclaté sur le forum. « Je ne suis pas descendu des montagnes depuis longtemps. Je suppose que je vais devoir faire un retour cette fois. » « Qu'a fait M. Smock pour être traqué par le Darknet comme ça ? Qui a-t-il offensé ? Où est-il parti avec l'argent d'une fille riche ? » « Et mon pote, il y a aussi des Chinois sur le Darknet. Faisons équipe pour traquer M. Smock et partager la prime. » « Ça a l'air bien, non ? » « Vous qui possèdent des capacités spéciales comme vous. » « M. Smock, veuillez entrer, dit l'assistant. Ce restaurant est vraiment luxueux. » « Exorbitant, même si une bouchée suffit probablement à acheter une vache entière. Mais comme il est déjà devant moi, autant en profiter. » Jean Y. A. N. hocha la tête en signe d'approbation. « C'est plutôt bon. » Il se mit alors à dévorer le bœuf de Cobb devant lui, savourant chaque bouchée. Les yeux bleus de Della brillèrent de curiosité, et elle parla soudainement. « M. Smock, n'avez-vous pas peur que j'ai empoisonné la nourriture ? » « J'ai entendu dire que vous aviez déjà été empoisonné dans une bouteille d'eau. » « Bien que Jean Y. A. N. se soit dit, j'ai atteint le niveau d'immunité à tous les poisons. » « Ce poison ne met rien, répondit-il calmement. » « Mademoiselle Della, je n'ai jamais pensé que vous étiez crimson rose. » « En écoutant votre musique, j'ai ressenti un sentiment d'impuissance et de contrainte. » « Je sais que vous êtes juste quelqu'un qui ne peut pas prendre ses propres décisions. » « Ce jour-là, quand je vous ai demandé si vous étiez un assassin, je vous testais simplement. » En entendant les mots de Jean Y. A. N. Della était abasourdie, les yeux grands ouverts, juste en train de techter. Della sourit inconsciemment, un air de soulagement envahissant son visage. « Vous, vous avez vraiment entendu tout ça grâce à ma musique ? » « Jean Y. A. N. garda son sang-froid, au chant la tête sérieusement. » « Bien sûr, Mademoiselle Della. » « Quelqu'un qui vit sous les projecteurs mais qui a un cœur sombre, tout le monde ne peut pas le voir. » « Je suis juste un peu plus perspicace. » « Les gens ordinaires écoutent de la musique pour se divertir, j'écoute pour comprendre le cœur des gens. » « En réalité, j'ai à peine entendu une note de ton concert. » « J'étais trop occupée à scruter les menaces potentielles. » Della, se sentant à présent comme si elle avait trouvé une âme sœur, sourit, ses yeux révélant une tristesse cachée. « Tu es la première personne qui comprend vraiment les émotions dans ma musique. » « Certains de gens ne voient que la joie et la liberté. » « Mais personne ne se rend compte que c'est la lumière à laquelle j'aspire lorsque je suis perdu dans l'obscurité. » « Champ Y. A. N. était également surpris. » « Il venait juste d'inventer des choses, mais il avait frappé dans le mille. » « Mais il continuait à écouter attentivement, le visage plein d'empathie. » Della, le regardant attentivement, parlait comme si elle lui déversait son cœur. « Cela a du sens. » « Quelqu'un qui joue du piano aussi brillamment que toi doit avoir une compréhension profonde de la musique, suffisamment pour entendre ses émotions cachées. » « Le niveau de favorabilité de Della Attaway a augmenté de 10 points. » « Le niveau de favorabilité de Della Attaway a augmenté de 10 points. » « Niveau de favorabilité actuelle, 50 points. » Après quelques secondes d'émotion, Della baissa soudainement la voix, comme si elle partageait un secret. « Merci pour votre confiance. » « Mais je dois dire que la tentative d'assassinat dont vous avez été victime me concerne en quelque sorte. » « Il existe dans ce monde des organisations spécialisées dans la fourniture de tels services, et vous avez dû offenser quelqu'un qui a mis une énorme prime sur votre tête. » Della soupira, les yeux baissés. « Je sais que ce n'est qu'une coïncidence. » « Au lycée, j'étais souvent victime de harcèlement. » « Personne dans ma classe ou dans mon dortoir ne m'a épargné. » « Ils me détectaient parce que j'étais métisse et me battaient. » « À l'époque, j'étais inquiète et effrayée tous les jours, et je n'osais même pas aller à l'école. » Della regardait au loin, perdue dans ses pensées. Chant YQA n'était surprise. Qui aurait cru qu'une superstar internationale adorée était autrefois victime d'intimidation à ce point à l'école. Della est à la fois belle et d'origine asiatique. Il serait étrange qu'elle ne soit pas victime de discrimination. Elle est belle et se démarque, il est donc difficile pour les autres filles de la laisser tranquille. Sans parler des garçons qui tombent constamment amoureux d'elle. Qui ne la brutaliserait pas par jalousie. C'est vraiment un cas de beauté qui apporte le malheur. Chant YQA n'écoutait en silence, son attention fixée sur Della. À cette époque, j'avais même pensé à en finir avec tout ça. Puis un jour, un homme nommé Jeffrey est apparu. Il était gentil à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était un tueur impitoyable. Il m'a donné un médicament incolore et inodore, en disant que c'était juste un laxatif doux. Mais ensuite, le camarade de classe qui me harcelait est mort empoisonné. À partir de ce moment-là, Jeffrey a eu une emprise sur moi. Je ne pouvais plus lui échapper. Puis, d'une manière ou d'une autre, les opportunités se sont présentées à moi. Je suis devenue célèbre d'un coup. J'aime la musique parce qu'elle m'aide à exprimer mes sentiments, mais je n'aurais jamais pensé devenir une star internationale. Jeffrey, ce renard rusé, m'a progressivement poussé au sommet, puis il a commencé à me faire faire des choses louches. Je me souviens qu'à 19 ans, je suis tombée amoureuse pour la première fois. J'ai rencontré un homme merveilleux. Nous étions très compatibles et nous avions même promis de rester ensemble pour toujours. Mais le lendemain, il est mort empoisonné. C'est là que j'ai compris que Jeffrey l'avait pris pour cible depuis le début. Il s'était servi de moi pour se rapprocher de lui et l'assassiner. Toute cette rencontre était une pièce de théâtre qu'il avait orchestrée. Della baissa la tête, les larmes aux yeux. J'ai dû regarder l'homme que j'aimais se faire tuer sans pouvoir rien faire parce que j'étais lâche et faible. Mais soudain, Della regarda Sean YQN, ses yeux brillants d'un mélange de tristesse et de ressentiment. Elle hésita avant de demander, « Monsieur Smoke, la mort de Jeffrey a-t-elle quelque chose à voir avec vous ? » L'histoire de Della était un mélange de vérités et de mensonges, ce qui rendait difficile de discerner ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. Maintenant, elle n'avait même pas peur d'interroger directement Sean YQN sur son lien avec la mort de Jeffrey. Ce ne serait pas amusant s'il révélait son implication si ouvertement. Alors Sean YQN fainit l'ignorance. Mademoiselle Della, je ne comprends pas de quoi vous parler.